Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau cours de guitare. Voici l'air de rien de Patrick Guillem. Musique du générique Musique du générique Voilà, petite astuce de travail. Au début, le morceau, on commence en butée. Les doigts de la main droite vont toucher les autres cordes juste à côté. Maintenant, au niveau de la deuxième portée, on se trouve ici avec un arpège d'accord, donc on est obligé de jouer en pincée. Première mesure, c'est la mesure numéro 5 en fait, mais c'est la première mesure de notre deuxième portée. Et cette fois, les doigts de la main droite ne vont plus toucher les cordes et on fait bien P, I, M, A, M, etc. Ensuite, petite difficulté, la mesure 6, donc la suivante. On est sur la, la, do. Attention à la main gauche, on va utiliser le doigt 3 et 2 à l'emplacement du la et du do. Pour venir mettre à la mesure suivante, le Ré dièse, premier doigt, sans bouger le troisième doigt du la. Deuxième doigt, premier doigt, troisième doigt et on reprend au début. Ensuite, je reprends donc ce passage du 3 et du 2 sur le la et le do. Et ensuite, je passe à la mesure numéro 9, là où il y a un 2 écrit au-dessus, où je viens pousser ma main, puisque là je suis en première position, pour passer en deuxième position. Mettre mon doigt 1 à la case 2 de la cinquième corde sur le si. Quatrième doigt sur le sol, troisième doigt sur fa dièse et du coup mon doigt 2 qui est libre va se poser sur le mi et je lâche le reste. Je suis ici en pincée, c'est la mesure numéro 10, là où il y a écrit al-coda juste au-dessus. Annulaire, majeur et index en pincée. Ensuite, pendant que je joue mes cordes à vide, je vais placer mon quatrième doigt face à la septième case pour anticiper le geste suivant. Je vous le refais, je repars de cette mesure. Cordes à vide et je suis déjà avec mon quatrième doigt en face du si et je continue. Deuxième doigt sur le la, qui glisse sur le sol. Et j'ai le fa dièse ici. Je garde le fa dièse, j'ouvre un peu ma main pour aller chercher le la quatrième doigt. Le ré, deuxième doigt. Et là, du coup, juste au-dessus du ré, dans ma troisième case, je viens mettre mon doigt 1 sur le sol. Pouce annulaire, majeur. Et là, je viens chercher mon fa dièse, deuxième doigt, quatrième case de ma quatrième corde. Et je vais reculer et attaquer cette note avec mon pouce, puisque cette fois, elle devient une basse. Mi, sol, si, en pincée, parce que c'est un arpège. Et je reviens en butée. Do, mi. Attention, ici, c'est le quatrième doigt qui vient se mettre dans la troisième case sur le sol. Et il y a un petit trait écrit qui passe de la dernière note de la mesure 16 à la première note de la mesure du 7, qui veut dire qu'on glisse le doigt 4 sur la deuxième case. Et le doigt 1 vient chercher le ré dièse. Tout ça, pouce annulaire. En pincée. Deuxième doigt. Puis premier doigt. Puis troisième doigt, si c'est possible. Et on reprend. Donc, cette deuxième partie. Ensuite, on arrive. Donc, je saute mesure 17, mesure 18. J'arrive à mesure 19, là où il y a un 2 au-dessus. Et c'est donc la troisième mesure de notre dernière portée. Qui se joue de cette façon-là. Donc, cette fois, c'est le deuxième doigt qui arrive sur le si. Sol, quatrième doigt. Troisième doigt. Et je joue, pousse, y'a, m'a, m'écordes à vide pour faire mon accord de mi. On reprend au tout début. Et on continue d'avancer, d'avancer. Donc, avec la reprise, on ne fait pas les deux mesures de 1 qui sont à la fin de la deuxième portée. Mais on passe directement au 2 de cette première partie. C'est-à-dire la mesure 9 où il y a écrit un 2 au-dessus. Donc, je vous fais cette reprise. Ça, c'est la première mesure. Voici la deuxième mesure. Voici la troisième mesure. Je passe à la deuxième portée. Deuxième mesure de la deuxième portée. Et je passe tout de suite en dessous sur le 2. Et là, je passe tout à la fin du morceau pour arpégier mon accord de mi mineur. Voilà. Bon travail ! Merci. 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 Merci.